Bonjour les amis, on me pose souvent la même question, est-ce que les chrétiens devraient fêter Noël ? Cette question m'est posée par un grand nombre de personnes, et je suis certain que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur cette question. En préambule, je dirais que je suis comme vous, c'est-à-dire comme chacun d'entre nous, j'aime faire la fête, et passer de bons moments en famille, et fêter des événements familiaux ou autres. Mais rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez, pour n'importe quel sujet, ma première recherche commence par la parole de Dieu. Et je vais vous dire ce que j'ai trouvé sur Noël. Déjà, oh surprise, ce mot n'existe pas dans la parole de Dieu. Alors, d'où vient cette tradition ? D'où est-elle venue ? Ou encore, d'où vient l'origine de ce jour, le 25 décembre ? Le 25 décembre, c'est avant tout une fête païenne, appelée « Di Natalis Soli Invicti », jour de naissance du soleil invaincu. Noël était la fête du soleil, et donc de la lumière. Elle correspondait en effet au solstice d'hiver, datée au 21 décembre du calendrier julien, et au 25 décembre de notre calendrier grégorien, mis en place par le pape Grégoire XIII en 1582. À partir de cette date, le 25 décembre, tous les jours commencent à rallonger, et donc la lumière à reprendre du terrain sur les ténèbres. Lors de ce jour précis, on rendait un culte au soleil, particulièrement à Rome, où on adorait une pierre noire. Il y avait aussi le culte des morts, la prostitution sacrée, le transfert des reliques et des statues les plus sacrées. C'était un temps de débauche extraordinaire. Ce qui caractérise Noël, c'est que c'est un temps où les gens veulent se divertir. Se divertir, c'est un mot qui se trouve dans la Bible, dans les chapitres 32 du livre de l'Exode, au verset 6. Le lendemain, le peuple d'Israël se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Puis le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le peuple a commencé par faire des offrandes, à rendre grâce à Dieu, puis ils se levèrent pour se divertir. Le peuple d'Israël a commencé par mettre le Seigneur en premier, à lui faire des offrandes. Tout commençait bien, mais ensuite, ils voulaient se divertir. Donc ils s'installèrent pour un repas de fête, très souvent abondamment arrosé, qui dégénéra en danse, puis en orgie, comme faisaient régulièrement les païens. Sachons que l'expression « se divertir » en hébreu veut dire « licence sexuelle ». Des orgies particulièrement obscènes dégénéraient généralement dans ces fêtes. On peut se poser la question, comment et pourquoi le peuple de Dieu, qui avait vu les miracles de Dieu en Égypte et puis dans le désert, ont brutalement changé d'attitude ? La conduite du peuple de Dieu est effarante. Devenu impatient parce que Moïse tardait à revenir vers eux, le peuple demanda à Aaron de lui fabriquer une idole. Une idole qui marcherait devant eux. Aaron accepta en leur transformant leur anneau d'or en un veau d'or, en métal fondu, comme avaient les Égyptiens. Acte qui avait été formellement et expressément interdit par Dieu, dans le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 4. « Puis ils se livrèrent à des festivités, adorèrent l'idole, mangèrent et burent et se divertirent de façon immorale. Ils prétendaient alors adorer Dieu, mais par l'intermédiaire du veau d'or » Exode 32, verset 5. « Ils avaient créé leur religion. Pourtant, Dieu avait accordé à son peuple d'avoir reçu de l'or lorsqu'il quitta l'Égypte. Mais la bénédiction se changea en malédiction à cause du cœur mauvais du peuple. » On retrouve ce récit dans Exode 12, verset 35 et 36. « C'est encore un exemple des méfaits du message de la prospérité matérielle. » Résultat, Dieu dut informer Maurice de ce qui se passait au pied de la montagne et menaça de détruire son peuple. Exode 32, verset 7 à 10. Attention, danger ! Dans une fête, tout peut arriver. Avec l'alcool, les hommes se métamorphosent et peuvent se changer en affreux monstres. Leurs instincts charnels sont exacerbés, perdant tout contrôle et sont capables du pire. Mais revenons au veau d'or. Dressant ainsi une image de Dieu devant eux, les Israélites changèrent la vérité divine en un mensonge. Leur sacrifice était une abomination. N'avait-il pas, il y a peu de jours, au même endroit, entendu la voix de l'Éternel leur disant, au milieu de la ferme naise, « Tu ne feras aucune image taillée ». N'avait-il pas annoncé qu'ils obéiraient à la loi de l'Éternel, qu'ils feraient tout ce que ce dernier avait prescrit en toute obéissance ? Relisez chapitre 24 de la Genèse au verset 7. Sommes-nous assez forts pour faire face à de telles situations ? J'ai vu trop de chrétiens venir me confesser des choses ignobles qu'ils ont fait sous l'influence de l'alcool dans ces moments de fête. Dans l'Épitre de Paul au Galate au chapitre 5 verset 13, il nous est dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Cependant, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Dans la première Épitre de Pierre au chapitre 4 verset 1 à 3, « Ainsi, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même conviction. Celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché pour vivre le temps qui lui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. » C'est bien en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens en vivant dans la débauche, les convoitises, l'ivronnerie, les orgies, les beuveries et les idolâtries infâmes. Mais revenons à cette fête. Depuis le milieu du XXe siècle, cette période perd son aspect religieux, tout en conservant le regroupement des cellules familiales autour d'un repas. Bien sûr, comme je vous l'ai dit plus haut, « Je suis comme tout le monde, j'aime faire la fête, d'abord avec ma famille proche, puis celle éloignée, et aussi avec mes amis. » Puis après ce succès d'une période où l'aspect commercial est venu, avec l'échange de cadeaux autour d'un sapin traditionnel à l'intérieur des maisons, tandis qu'à l'extérieur, tout est fait pour créer une ambiance de fête, de cadeaux, de promotions commerciales, alors on illumine les rues, puis depuis peu les maisons. C'est à celui qui mettra le plus de lumière scintillante avec le Père Noël et son folklore. Et puis on peut rajouter l'organisation des marchés de Noël. C'est incroyable l'imagination des hommes. Que d'occasion pour y perdre son argent, et surtout de ne pas donner pour l'œuvre de Dieu. La Bible ne nous dit pas de fêter Noël, et nous ne connaissons même pas la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. La Bible nous parle que c'était dans une période où les bergers étaient dehors pour garder leurs troupeaux. Et nous savons tous qu'à la période de Noël en Israël, il fait froid et souvent avec de la neige. Donc pas un temps pour laisser les moutons dehors. Eh bien la naissance de Jésus devait être au printemps où on était. Pourquoi Jésus n'a pas jugé utile de nous donner sa date de naissance ? Jésus connaît les hommes. S'il n'a pas voulu faire savoir sa date de naissance, c'est que cela n'est vraiment pas important. Par contre, tous les autres événements, les dates sont données précisément et avec beaucoup de détails, mais rien sur Noël. Si, il est écrit au jour fixé par Dieu. Et nous n'avons rien d'autre. Ce qui veut dire que personne ne devrait fêter ce que le Seigneur ne nous a jamais demandé de faire. Le centre du message n'a jamais été la naissance du bébé, mais surtout sa vie, ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Et cela, on peut le fêter tous les jours quand on a Jésus-Christ dans notre vie. Oui, Jésus n'est pas honoré durant ces temps de fête. Il est exactement comme le jour où il est venu sur terre. Il n'y avait toujours pas de place pour lui. Et cela, dans beaucoup de cœurs. C'est bien triste. Et que penser des soi-disant chrétiens qui fêtent Noël au sein même de l'Église, avec la crèche, avec le sapin, puis conseillent aux chrétiens de se divertir. Mais cela veut dire qu'ils ramènent le monde dans l'Église. Mais trop souvent, le monde y est déjà. Pour ma part, j'ai fêté Noël comme tout Français né dans une famille traditionnelle, catholique et légèrement religieuse, sans comprendre ce qui se passait réellement durant ma jeunesse. Toute la famille allait cette nuit-là à la messe de minuit et nous, les enfants, nous dormions paisiblement à l'étage supérieur de la maison, attendant leur retour afin d'être réveillés pour recevoir leurs cadeaux. Bien sûr, je recevais avec joie ceux-ci que soi-disant le Père Noël m'apportait. Mais rapidement, j'ai eu des doutes. Car un jour, j'ai vu l'un de mes oncles caché derrière la porte du salon de mes parents. Et quand le fameux bonhomme rouge et blanc m'a remis un cadeau, j'ai demandé à mes parents « Pourquoi avez-vous fait déplacer le Père Noël en personne à la maison pour m'apporter un cadeau si minable ? » Oh ! Mes parents étaient très gênés et ont très vite parlé d'autre chose. Après la remise de ces cadeaux, nous sommes allés nous recoucher. Et comme la question me tourlupinait, alors je suis descendu de l'étage de nos chambres pour savoir ce qui se passait dans la salle à manger. Et là, j'ai vu un spectacle désolant. Certains membres de ma famille étaient en train de chanter, de boire, de monter sur la table, de crier et d'être dans un état d'ébriété avancé. Je suis alors vite remonté, tout gêné, pour me recoucher. Moi qui avais toujours vu ma famille poser, équilibrée, réfléchie, de les voir ainsi m'avais bouleversé. Le lendemain, en me levant, je vois dans la ruelle qui conduisait à la maison mon oncle à quatre pattes en train de chercher par terre derrière l'étouffe d'herbe ces papiers militaires qu'il avait perdus lors de cette soirée arrosée de Noël. Quelque chose me montrait qu'il y avait un décalage entre ce qui était dit à la maison et ce qui était vécu. Il y avait comme deux mondes qui s'opposaient, la lumière et les ténèbres. Bien des années plus tard, j'étais confronté au système de la fête de Noël. Il fallait offrir des cadeaux aux autres membres de ma famille et c'était pour moi trop hypocrite car il fallait acheter un cadeau en fonction du cadeau que je recevrais. Alors on allait acheter des babioles et on recevait des babioles inutiles et faire comme si on était surpris et heureux. C'était comme une triste comédie d'hypocrite qui se renouvelait tous les ans à la même période, mais d'un sinistre et tragédique théâtre. On me disait « c'est la tradition ». Mais savez-vous ce que dit la Bible sur la tradition dans Marc 7, verset 8 ? Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Mais un jour, j'ai fait une expérience bouleversante. J'ai rencontré le Seigneur Jésus et ma vie a été changée. J'étais né de nouveau. Jésus a apporté la lumière, la paix, la joie dans ma vie. Un désir de marcher libre et de vivre dans la liberté acquise pour chacun de nous par Jésus à la croix du calvaire. Tout a changé. Quelques années plus tard, je me suis marié avec Sonia et nous avons eu trois enfants. Et les premières années, nous n'osions pas dire non à nos parents quand ils nous invitaient pour ce jour. Mais un jour, j'ai entendu un message très clair. Ne te corromps pas avec ce monde. Je t'ai appelé pour te libérer des traditions. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai parlé avec mes parents, leur disant que je veux sortir de ce système d'hypocrisie. Des cadeaux, des repeints de fin d'année. Non, je veux arrêter. Mes parents furent très surpris. Mais finalement, ils nous ont donné leur accord. Ils ont pour leur part continué à se réunir. Mais petit à petit, ils ont trouvé que nous avions bien raison de nous séparer de ces obligations humaines. Au bout d'un certain temps, nos neveux, nos nièces, ont souhaité que nous nous retrouvions en dehors de ces jours de fête pour faire un repas convivial avec toute la famille, dans la simplicité et la bonne humeur, chacun apportant une partie d'un simple repas. Et ils avaient précisé, surtout, pas de cadeaux. Et ce fut une grande réussite, sans pression, sans hypocrisie. Tout le monde a été très content et souhaitait renouveler ce type de réunion familiale, très fréquemment, sans alcool, sans débordement de nourriture, sans cadeaux, mais avec une simplicité de cœur où chacun peut s'exprimer et partager ce qu'il vit dans le respect et l'humilité. Oui, vivons une vraie vie dans la simplicité, loin des contraintes, des traditions humaines. Alors, pour conclure, je vais vous donner la réponse à la question que j'ai posée au début. Est-ce que les chrétiens devraient fêter Noël ? Pour moi, fêter Noël, non. Par contre, faire la fête ensemble en famille, il n'y a pas de problème. Mais de s'associer à un mouvement qui a non seulement une origine païenne, mais qui nous entraîne dans toutes sortes d'excès charnels et qui, finalement, au lieu de nous rapprocher du Seigneur, finit par nous en éloigner. Pour ma part, je ne m'associe plus à cela. Mais c'est à chacun de répondre pour lui-même. Dieu nous a créés libres et c'est à chacun de dire ce qu'il veut vivre et de faire le nécessaire. Que le Seigneur vous aide. Et si vous prenez une position pour lui, c'est sûr qu'il viendra vous aider. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si vous avez aimé et aussi de me poser des questions et de faire des remarques. Et j'essayerai d'y répondre. Donc, on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada